Chapitre 8 Introduction au chapitre 8 Le chapitre 8 peut être considéré comme le chapitre le plus important du Livre des Romains. Par les multiples thèmes qui se trouvent dans ce chapitre, Paul nous révèle combien l'œuvre de la justice de Dieu est merveilleuse. Le premier thème est « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » Romains 8, verset 1. Cela signifie que, peu importe combien nous sommes vulgaires et dégradés dans notre chair, la justice de Dieu nous a libérés de tous nos péchés. Le second thème est « Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendée sa force, Dieu a condamné le péché dans la chair » Romains 8, verset 3. Cela signifie qu'à cause du fait que les gens dans leur chair ne pouvaient suivre la loi donnée par Dieu, Jésus-Christ, en prenant tous leurs péchés sur lui par son baptême et sa mort à la croix, les a sauvés de leurs péchés et des jugements. C'est parce que Jésus est venu sur la terre et a pris tous les péchés de l'humanité en une fois par son baptême de Jean qu'il a pu porter tous les péchés du monde sur la croix, être crucifié et ressusciter des morts pour sauver tous ceux qui croient cette vérité. Toutes ces œuvres de notre Seigneur avaient pour fonction d'accomplir la justice de Dieu pour sauver les pécheurs de leurs péchés, en accord avec la volonté de Dieu le Père. Le troisième thème est « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit » Romains 8, verset 5. Cela signifie que lorsque nous décidons de croire en Dieu, nous devons croire en Lui, non pas en suivant notre pensée mais en suivant la parole de Dieu. Le quatrième thème est « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas » Romains 8, verset 9. Ceux qui croient dans la justice de Dieu ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur et sont devenus enfants de Dieu. Cela signifie également que vous ne pouvez devenir enfants de Dieu simplement en allant à l'Église avec diligence. Le cinquième thème est « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair » Romains 8, verset 12. Ce thème nous dit que ceux qui ont été sauvés de tous leurs péchés en croyant en l'Évangile de notre Seigneur qui a accompli la justice de Dieu ne peuvent être débuteurs de leur chair et en être esclaves. Le sixième thème Le septième thème est « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, verset 16 et 17. Ceux qui croient dans la justice de Dieu sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont ceux qui vont devenir, avec Christ, héritiers de son royaume au paradis. Le huitième thème « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Romains 8, verset 22. Cela nous dit que même les croyants dans la justice divine subissent la souffrance dans ce monde terrestre avec les autres créatures, mais cela nous dit aussi que dans le prochain monde il n'y aura ni gémissement ni douleur. Le neuvième thème « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Romains 8, verset 30. Cela nous dit que Dieu a appelé les pécheurs dans son Fils Jésus-Christ et qu'il en a fait ses enfants en enlevant tous leurs péchés en une seule fois par sa justice. Enfin, le dixième et dernier thème est « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. » Romains 8, verset 33. Personne ne peut juger les enfants de Dieu qui ont reçu l'Esprit Saint comme cadeau pour leur délivrance du péché en croyant dans la justice de Dieu. Ces dix thèmes sont les lignes directrices de base du livre de Romains, chapitre 8. Nous allons à présent les examiner en détail comme notre sujet principal. Sous-titrage Société Radio-Canada